Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je me trouve aujourd'hui en Italie du sud dans le talon de la botte vraiment tout en bas près de Lecce dans les Pouilles dans une petite ville donc je me trouve aujourd'hui sur le toit de la maison ici c'est typique toutes les maisons des toits sur laquelle on peut accéder de forme de petite terrasse donc là il fait très chaud il est 11h mais il fait déjà une bonne trentaine de degrés donc je vais pas m'attarder sur cette vidéo je vais la faire assez rapidement mais efficacement donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la façon dont on peut trouver un vendeur motivé et comment reconnaître un vendeur qui est motivé souvent pour trouver une bonne affaire il faut un vendeur motivé la bonne affaire elle se fait souvent sur la situation personnelle du vendeur plutôt que sur l'état général du bien donc l'objectif c'est vraiment de trouver un vendeur qui a une situation personnelle un petit peu délicate qui va faire que ça va être une bonne affaire pour nous dans un excellent bien ou qui nécessite peu de travaux c'est assez compliqué à trouver je vous l'accorde c'est une perle rare mais c'est l'objectif qu'on doit se fixer alors je vais vous citer 16 façons de trouver un vendeur qui est motivé ou de reconnaître des moins que le vendeur est motivé première façon c'est le cas du divorce forcément les deux personnes se séparent elles vont plus vivre dans la même maison parce qu'elles se séparent forcément et donc elles doivent se séparer bien souvent du bien et le mettre en vente avec le comme un accord donc le divorce c'est une première façon de trouver un vendeur qui est motivé deuxième façon c'est s'il ya des dégradations majeures ou des grosses dépenses pour l'entretien de la maison de l'appartement donc souvent ça se chiffre à quatre chiffres donc c'est pas tout n'importe quoi des mises aux normes quelque chose qui a explosé enfin n'importe quoi troisième façon c'est s'il ya un cash flow négatif dans l'appartement ça coûte de l'argent chaque mois au propriétaire il peut plus assumer cette situation cette situation c'est trop compliqué pour lui il doit se séparer se séparer pardon de l'appartement quatrième façon ça va être le transfert professionnel souvent c'est les militaires les professeurs qui sont mutés dans d'autres régions doivent donc se séparer de leurs biens et donc ils veulent s'en séparer rapidement parce qu'ils peuvent pas garder en même temps deux appartements cinquième façon mauvaise approche de gestion ça peut être des impayés au niveau d'un locataire ça peut être tarder à retrouver un nouveau locataire quand on doit en trouver un nouveau ça peut être mauvaise gestion générale quoi c'est ne pas payer la taxe foncière en retard enfin bref c'est un fardeau pour le propriétaire et ça lui pèse il veut s'en séparer sixième façon c'est quand il y a des dettes vis-à-vis de la copropriété la station d'un copropriété devient pas très saine que ce soit nous ou d'autres propriétaires il y a des dettes ou des taxes des gros travaux à venir des choses comme ça ça c'est compliqué on veut vendre septième façon c'est un mauvais emplacement un mauvais emplacement pour le propriétaire pour pour le vendeur ce qui est un mauvais emplacement pour le propriétaire peut être un bon emplacement pour nous tout dépend du projet qu'on a pour cet appartement si c'est la location saisonnière la location meublée pour des étudiants forcément un coin un quartier qui près des facs n'est pas forcément l'idéal pour la location saisonnière mais peut être forcément peut être très bien pour la colocation étudiante donc mauvais emplacement selon le propriétaire huitième façon celui qu'on connaît pas trop mal c'est décès succession ça arrive régulièrement bon bah voilà souvent c'est pas trop quoi faire du bien ça coûte de l'argent on veut s'en débarrasser donc voilà on leur vend à perte neuvième façon quand c'est la retraite quand on est en retraite souvent on a des nouveaux projets on veut commencer peut-être pour certains à vivre donc partir ailleurs déménager près de la mer la montagne on n'en sait rien mais c'est une nouvelle vie donc on se sépare de la maison dans laquelle on a vécu pendant tout notre vie professionnelle dixième façon quand il ya c'est un peu atypique mais des embrouilles avec les voisins on a tous connu les émissions là où on voit les voisins s'engueuler limite de manière un petit peu abusé c'est vraiment la guerre bon voilà ça peut être un cas de vendeur motivé il en a vraiment marre ses voisins il veut se barrer donc il vend sa maison vite et il fait un petit rabais dessus voilà onzième façon c'est si on vit ailleurs que la région que dans la région où il est bien donc voilà c'est difficile à gérer si je suis dans le sud et que mon appart est à paris s'il ya un changement de locataire ou s'il ya des trucs à faire c'est pas évident donc on veut se sébarrasser du bien deuxième façon l'ignorance du marché voilà un vendeur motivé peut être quelqu'un qui connaît vraiment pas le marché qui se dit bon voilà je pense que mon bien il vaut cent mille euros alors qu'il en vend qu'il en vaut 140 mille il met à cent mille pas forcément l'investisseur guéri va sauter dessus directement treizième façon la contrainte de temps mine de rien avoir un appartement ça demande un petit peu de temps c'est pas magique faut un petit peu faire de taf de l'entretien de la gestion du management tout ça et le temps il n'est pas illimité donc pour certains il ya un moment ils ont non marre ils veulent revendre et se débarrasser de leur parc immobilier quatrième façon c'est le besoin de capital pour d'autres projets immobiliers donc on fait un arbitrage j'ai un autre projet qui peut me rapporter 10% cela me rapporte 8 j'ai besoin de cash de capital voilà je revends pour mieux réinvestir rien quinzième et avant dernière façon c'est le besoin pour l'estime de soi c'est c'est envie de s'acheter des objets des biens voilà des objets de luxe par une nouvelle voiture par une belle mercedes fonds en bonne oeuvre voilà on préfère certains préfèrent acheter ça et revendre un appartement voilà c'est voilà ça peut être un vendeur motivé 16e façon la maladie donc voilà pas cool mais on sait jamais ça peut nous tomber dessus un cancer ou une maladie qui nécessite des soins de traitement qui sont très lourds coûtent beaucoup d'argent des dizaines de milliers d'euros voilà il ya un moment faut trouver de l'argent quelque part et donc on revend un petit peu l'appartement avec des rabais parce qu'on a besoin de l'argent rapidement donc voilà c'était les 16 façon de trouver un vendeur motivé donc finalement on se rend compte qu'il ya beaucoup de situations personnelles des vendeurs qui font qu'on peut avoir un appartement avec un bon rabais alors certains diront qu'on profite des autres de cette façon c'est un petit peu dégueulasse on profite de la misère des autres mais il faut pas voir ça comme ça c'est au contraire on les aide on leur retire un fardeau le mec a une maladie le mec qui déménage parce que pour son taf on enlève un fardeau il récupère son cash et se relance d'une meilleure façon on les aide faut vraiment voir ça comme ça pour un petit exemple précis à los angeles c'est un million d'appartements et chaque année donc chaque année 40 mille propriétaires font défaut de paiement dont 5000 sont saisis et beaucoup d'autres sont vendus bien avant que les biens sont saisis avec des rabais donc c'est déjà énorme il y en a 70 milles qui quittent los angeles chaque année 50 mille personnes qui vont faire des divorces dix mille qui vont faire faillite et 75 mille personnes qui vont mourir rien que sur la vie de los angeles donc vous voyez que c'est énormément que c'est énorme pardon il y a beaucoup de bonnes affaires à faire sur paris c'est à peu près la même tendance il faut chercher faut chercher il n'y a plus quoi comme on dit sur ce je vous souhaite une très bonne journée moi je commence un petit peu à cramer là donc je vais vite m'en rentrer et je vous dis à très bientôt sur clameulana.fr au fait n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans sans salaire et en tant qu'étudiant mon premier appartement pour le louer je vous dirai tout de a à z de la recherche du bien à la négociation au financement la mise en place de locataires gestion travaux etc vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement nous dit à très bientôt ciao